L'école tout le temps, c'est pas marrant, on peut pas jouer sans se faire disputer. Elle est espiègle, elle est coquine, elle est casse-couille et très maligne. C'est notre gros cousine, c'est le grand zilachie qui plie. Elle fait le clown, elle est taquine, elle fait des blagues qu'elle peut dire, diable. C'est notre gros cousine, c'est le grand zilachie qui plie. Elle a de l'imagination, c'est le grand zilachie qui plie. Et vous l'aimerez aussi, notre petite rosie. La petite rosie La chiepille Plus je les regarde et plus je me dis que les nouveaux voisins ont l'air bizarre. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? T'as déjà vu des gens qui emménagent sous une pluie battante à minuit ? Encore une fois, je trouve ça très bizarre. Qu'est-ce que vous êtes en train de comploter, debout, pieds nus devant la fenêtre à une heure pareille ? On espionne les nouveaux voisins. C'est très vilain de se mêler des affaires des autres. On n'a pas idée d'emménager au milieu de la nuit. Qu'est-ce que vous regardez toutes les trois ? Oh, bah dis-donc, avec cette tronçonneuse, ils vont découper la forêt en morceaux. Je me demande qu'on peut cuisiner dans des pots aussi énormes. Au moins une centaine de hot dogs. Accroupis, on pourrait tous rentrer dedans. Il n'y a pas à dire, ces nouveaux voisins sont vraiment très étranges. Voyons, les enfants, combien de fois votre père et moi-même nous vous avons expliqué que ce n'est pas parce que quelqu'un ne fait pas les mêmes choses que vous, ne s'habille pas comme vous, et ne parle pas la même langue que vous, qu'il faut en déduire que cette personne est étrange. Voyons, les enfants, chaque personne a sa façon de vivre qui lui est propre. Allez, maintenant, tout le monde au lit. Et laissez ces pauvres voisins tranquilles. S'il y a une chose que je laisse, c'est quand mes parents se conduisent comme des maîtres d'école. Ah ! Je me fiche de ce que papa et maman peuvent raconter. Quand je trouve que quelque chose est étrange, c'est que quelque chose est étrange. Je sais que j'ai raison. Ils ont emménagé à minuit ta porte. T'as vu, Rosie, ils ont des tas d'objets au bout de tranchant. C'est curieux, non ? Et ils viennent de Transylvanie, le pays des vampires. Où t'as trouvé ça ? Sur leur plaque d'immatriculation, j'ai lu Pensylvanie, pas Transylvanie. N'empêche que moi, j'ai jamais vu personne possédant une marmite aussi géante. Le voisin a peut-être une famille nombreuse. Depuis qu'ils sont là, vous les avez vus sortir le jour ? Alors, faut se rendre à l'évidence. Ce sont des vampires. Tu en es sûr ? Certains, ils emménagent et déménagent toujours la nuit pour qu'on ne les remarque pas. Ils n'ont qu'une idée en tête. Trouver de nouvelles victimes pour se nourrir. Ils ne mangent pas des fruits comme nous ? Non, de la chair fraîche. Tu dis ça pour nous faire peur ? Ils ont soif de chair et de sang. Ils sont capables de tout. J'en connais un rayon sur les vampires depuis que j'ai vu le film La Revanche de Dracula. On les appelle aussi les Goules. Les nouveaux voisins viennent de nous appeler. Des gens charmants, ils s'appellent Goules. Vous avez dit Goules ? Qu'est-ce que vous dites ? Ils veulent faire notre connaissance et nous invitent à dîner adorable, non ? Qu'est-ce que je vous avais dit ? On ne va quand même pas laisser nos parents aller chez eux. S'ils se rendent à ce dîner, on est sûr de finir orphelins. Nous allons dîner chez les Goules. Je compte sur vous pour être très sage. Je vous en supplie, n'allez pas. Ils boivent du sang et mangent de la chair fraîche. Ils n'hésiteront pas à vous tuer. Comme on vous l'a déjà dit, les gens ont le droit d'avoir des habitudes alimentaires différentes des noms. Et ce n'est pas pour autant que ce ne sont pas des gens charmants. La première chose qu'on devrait enseigner dans les écoles, c'est la tolérance, le respect des autres. N'y allez pas, c'est un piège. Revenez ! Pourquoi il ne nous écoute pas ? Parce qu'ils veulent jouer aux parents héroïques pour nous impressionner, pardis. Les parents sont parfois désarmants. Heureusement qu'on est là. Mais entrez donc, je vous en prie. Trop tard, ils sont piégés. Je vous demanderai de bien vouloir excuser mon mari. Il achève de réparer un cercle. Il arrive tout de suite. Vous avez une mine magnifique. Je suis tellement heureuse de vous avoir pour dîner. Vous allez peut-être me trouver légèrement cavalier, Madame Gould, mais j'aimerais qu'entre nous, les choses soient claires. Oui. Mon mari est quelqu'un qui va droit au but. Et ce soir, bien que nous nous connaissions encore très peu, une question lui brûle les lèvres. Avez-vous l'intention de nous manger au dîner ? Oui, très chère. Voilà une nouvelle façon de recevoir ces invités que nous ne connaissions pas. Mais que nous respectons. Nous faisons partie de cette race de parents qui pensons qu'on doit aller jusqu'au bout des choses, ne serait-ce que pour donner le bon exemple à nos enfants. Vous auriez dû les emmener avec vous. Nous n'avons pas osé. Je trouve que vous manquez un peu de piquant. Peut-être avez-vous raison. Halt ! Chaupe-moi ! Qu'est-ce que je vous disais exactement ce que j'avais prévu ? Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? On passe à l'action. Plan numéro 1. Vous vous occupez de Madame Gould. Pendant ce temps-là, je fais travailler mes ménages pour trouver un moyen de les sortir de là. Et le plan numéro 2 ? C'est très simple. C'est toi qui te dévoues, mon vieux. Tu lui serres d'un musgueul. Le temps qu'elle plante ses crocs dans le plat du milieu, on aura trouvé le moyen d'échapper à 100 coups de fourchette. Moi, je vote pour le plan numéro 1.